Je suis un peu dans le ventre mou mais en tout cas il va falloir se lâcher parce que ce serait bien de progresser par rapport aux étapes d'avant. Là j'ai fait 8 à celle d'avant, ce serait bien de bien progresser par rapport à ça et puis c'est ma dernière avec la région Bretagne et créer du mutuel de Rosagne sur la solitaire du Figaro, en tout cas c'est ma dernière étape. Il y a des coups à jouer, on va essayer de saisir les opportunités. J'ai eu l'occasion de faire des bons passages pendant la première étape et même pendant la troisième. Après j'ai fait aussi quelques erreurs et c'est tout l'apprentissage de la course au large. Je suis en deuxième année, je pense que de toute façon là c'est pas fini, que ce soit pour le classement ou pour plein d'autres choses. J'ai encore plein de choses à apprendre, donc de toute façon ce sera que du bonus et puis voilà. Dans les premières 24 heures, mon été a cassé auprès. 1003 avant la marque Auvent pour redescendre sous Pi ensuite. Et du coup, j'ai réfléchi pendant un petit moment et puis 30 000 après j'ai décidé d'abandonner et de rentrer à Roscoff avec un gréement de fortune un petit peu. J'ai un peu moins de réussite cette année, j'avais un peu moins le petit plus de vitesse que j'avais l'année dernière. Donc voilà, c'est le Figaro, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour vivre des super moments et puis il y a des moments un peu plus durs où ça nous rappelle qu'il faut vraiment s'arracher sur ce circuit pour exister. Solitaire compliqué, un peu décevante, mais voilà, c'est ça la voile, c'est chacun son tour. On ne peut pas être bon tout le temps. J'ai quand même super bien progressé, je pense que j'ai bien navigué sur certains moments. J'ai appris énormément de choses et je pense que c'est l'essentiel et je reviendrai pour me venger l'année prochaine, c'est pas grave. Sous-titrage Société Radio-Canada